Cette vidéo est sponsorisée par les tipeurs, cofieurs et tous les abonnés Twitch, merci à vous tous pour le soutien financier. Stalker Gamma, le meilleur FPS de survie de l'année d'après moi, c'est un jeu qui demande de la patience. Il faut déjà être patient pour l'installer, parce que ça prend du temps, mais aussi être patient une fois le jeu lancé. La progression se veut lente, permettant de transformer certains événements basiques, comme l'acquisition d'un fusil d'assaut, en véritables événements, quoi. Sauf que cette vitesse de progression, elle est pas pareil pour tout le monde. Quelqu'un ayant déjà joué à un Stalker officiel ou à Anomaly tout court, sera moins perdu, c'est sûr. Mais ensuite, faut quand même apprendre tous les différents systèmes qui composent Gamma. Donc ce que je vous propose, c'est une suite de conseils et d'astuces. Prenez ça comme un guide pour bien débuter, abordant les différents éléments, qui sont bien pour débuter. Ça va pas vous transformer en pro-gamer, mais ça devrait vous donner au moins un point de départ et un chemin. A la création de votre toute première partie, vous avez pas mal d'options en termes de faction, lieu de départ et tout ça. Personnellement, je vous conseillerais de rester dans la faction de base, les Loneurs, et de sélectionner Rookie Village comme point de spawn. Ça sera un très bon point de départ pour tout nouveau joueur n'ayant jamais lancé un Stalker, ou juste redécouvrant la zone. Pour ce qui est de la difficulté, je recommanderais de choisir au minimum Stalker et Récupérateur. Ça vous proposera une expérience digne de Gamma d'après moi, mais sans non plus être trop violente. Après, si vous voulez mettre le jeu en difficulté maximum, je vous encourage à le faire, je trouve que ça rend beaucoup mieux comme ça. En fonction de ces choix, vous allez avoir un certain nombre de points pour définir votre stuff de départ. Vous pouvez faire un peu comme vous voulez là-dessus, mais pour moi, il vous faut absolument un masque à gaz, une armure, soit le fusil à canon scié, soit le toze, des medkits rouges, du yadouline, du radioprotectant pour contrer les radiations, de quoi avoir de la lumière, donc soit une des lampes torches, soit un des sticks de lumière chimique, et le réchaud. En fonction de la difficulté choisie, ça sera pas forcément possible de prendre tout ça, donc à vous de prioriser. Mais le plus important, c'est d'avoir une des armes parmi celles que j'ai citées, des medkits, du yadouline, et au moins le masque à gaz pour vous protéger des radiations. Une fois en jeu, il faut bien sûr équiper tout ce que vous avez sur vous, mais déjà, on a quelque chose d'un peu plus important à faire dans les options. Déjà, activez le fait d'avoir les boulons à l'infini, ça se trouve dans options, progression diff. Et ensuite, le fait d'avoir le son du détecteur d'anomalie, ce qui peut beaucoup vous aider, ça se trouve dans gameplay diff. Au même endroit, vous pouvez aussi vérifier si cette case est bien décochée, comme ça vous aurez un bruit de compteur geiger dans les radiations, même si vous en avez pas d'équipé. Dans contrôle général, il faut aussi cocher le démontage en maintenant alt, ça évitera des accidents. Et puis pour terminer, pensez à vérifier toujours dans les contrôles c'est quoi vos touches pour vous accroupir et marcher. C'est important parce qu'utiliser les deux en même temps permet de se mettre à plat ventre. Puis ensuite, après ça, allez dans mode configuration menu, scroller un peu pour trouver SWM corps visible, puis cocher la première ligne, comme ça vous pourrez vous mettre à plat ventre sans avoir de visuel chelou. Voilà, maintenant qu'on a fait tout ça, on va pouvoir commencer à jouer. Pour survivre, c'est important de pas faire n'importe quoi. Votre perso a différents besoins, principalement boire, manger et dormir. Ce qui peut se voir en ouvrant votre inventaire et aussi directement pendant le gameplay à partir d'un certain niveau. Si vous attendez trop longtemps pour effectuer ces actions, vous perdrez continuellement des PV généraux jusqu'au décès. Donc buvez et mangez autant que possible et n'oubliez pas de dormir. Pour ce qui est de trouver des ressources liées à tout ça, c'est plutôt simple. La flotte, ça s'achète et ça se loot. La nourriture, vous pouvez aussi en acheter tout comme vous pouvez en looter, mais c'est aussi pas mal intéressant de la produire soi-même. Si vous tuez un mutant, dépesez-le et gardez la viande avec vous. Puis une fois à côté d'un feu de camp allumé, double-cliquez sur le réchaud. Ça vous permettra de cuire la viande et d'avoir à manger facilement. Différentes tiers de nourriture offrent différents bénéfices, mais pour commencer, juste avoir de quoi se nourrir c'est suffisant. Et puis si jamais vous avez pas de réchaud, ça s'achète pour pas trop cher. Pour ce qui est du sommeil, il suffit de trouver une icône de lit sur la carte, et puis une fois devant le lit en question, appuyez sur F. Attention par contre, vous ne pouvez uniquement dormir que quand votre perso est fatigué. Donc attendez que le temps passe ou prenez des somnifères si vous voulez vraiment passer le temps. La seconde partie de la survie, elle concerne vos PV. Si vous explorez la zone, vous allez vous faire éclater par des mutants et d'autres stalkers. Ça, ça arrive quel que soit votre niveau. Sur l'interface en bas à gauche, la silhouette décrit vos PV généraux. Si ça tombe à zéro, vous êtes mort. Et toutes les barres autour concernent les PV de vos différents membres. Si les deux premières, la tête ou le torse donc tombent à zéro, vous êtes aussi mort. Vous pouvez comprendre que c'est important d'avoir de quoi soigner et de savoir comment tout ça fonctionne. Ces items se séparent en deux catégories. Le soin classique, on va dire, et le post-heal. Le premier groupe concerne tous ces items ayant ces petites informations en jaune quand vous lisez la description. Mais pour faire très simple, on va dire qu'il y a que deux items de cette catégorie qui sont importants pour vous au départ. Les bandages déjà, qui remontent les PV de tous vos membres et stoppent les saignements, mais ne remontent pas les PV de votre tête ainsi que les PV généraux. Et ensuite, on a les médikits, qui remontent vos PV généraux, remontent les PV de tous vos membres ainsi que la tête, mais ne touchent pas aux saignements par contre. Ce type de soin, comme vous pouvez le voir, ça remonte les PV de vos membres en jaune. Ce que ça peut dire, c'est que c'est du soin temporaire, pratique pendant un combat vu que ça supprime tous les malus de ses blessures, mais c'est pas durable. Pour rendre tout ça définitif, il faut utiliser un item de post-heal, ceux qui ont cette petite icône de cœur blanc, et une ligne de ce genre dans leur description. Le meilleur exemple d'un item du genre pour commencer étant le yadouline. Attention par contre aux effets secondaires, le yadouline, ça fait tourner la tête. Mais donc en combat, la procédure, elle est très simple. Si vous prenez des dégâts et que vous saignez, bandage et puis médikit. Si vous prenez des dégâts sans saigner, vous pouvez prendre un médikit tout seul. Et puis si vous êtes hors combat avec les membres pas mal amochés, vous pouvez prendre un bandage puis du yadouline ou tout autre item du genre. Si votre tête n'est pas touchée, ça sera généralement suffisant. Attention par contre, les médicaments, c'est pas gratuit. Vous pouvez en loot bien sûr, mais au départ vous allez sûrement en consommer plus que ce que vous trouvez. Et même si les marchands en vendent, c'est un peu cher, et le stock, bien que renouvelé au fil du temps, n'est pas éliminé sur 24 heures donnée. Donc l'alternative à tout ça, surtout hors combat, c'est par exemple de se poser à côté d'un feu de camp allumé pour remonter lentement les PV généraux de votre personnage. Et puis de dormir pour remonter les PV de vos différents membres. Par contre, plus vous êtes blessé, plus il faudra dormir longtemps. Pourquoi faut s'embêter avec tout ça ? Parce qu'un membre blessé fonctionne beaucoup moins bien. Un bras cassé, ça veut dire visé de manière foireuse. Une jambe pétée, ça réduit votre vitesse de course. Et une tête brisée, ça va vous faire voir flou. Donc vous pouvez comprendre pourquoi je considère ça comme important de rester en bonne santé. L'avantage, c'est qu'en progressant dans le jeu, en allant dans des maps un peu plus au nord, vous allez peut-être croiser des médecins dans certaines bases. Vous pouvez les trouver sur la map avec cette icône, et ensuite vous pouvez juste demander de l'aide, payer un certain prix, et ils devraient soigner l'entièreté de vos blessures. Le dernier point pour la survie concerne les radiations. Leur fonctionnement étant plutôt simple. Si vous marchez là où il ne faut pas, dans des zones irradiées ou dans de l'eau, votre barre de radiation va monter. Plus c'est haut, plus rapidement vos PV généraux vont baisser, et même votre endurance au bout d'un moment. Le premier comportement à prendre dans cette situation, c'est de taper son meilleur sprint jusqu'à ce que le compteur Geiger se calme. Ensuite, pour réduire les radiations, il y a plusieurs options. Premièrement, vous pouvez juste attendre. Si le niveau est bas, la patience fonctionne plutôt bien. Et puis même si vous perdez un peu de vie générale le temps que ça baisse, de faire une pause à côté d'un feu de camp, ça pourra aussi faire le job pour reprendre des PV. Sinon, vous avez différents items qui peuvent aider, principalement ceux ayant cette petite icône à côté d'eux. En lisant leur description, ce qui nous intéresse c'est la durée de l'effet et juste en dessous la puissance de celui-ci. Plus c'est haut, plus ça va rapidement réduire le rayonnement que votre perso a pris dans la tête. Donc c'est important d'utiliser le bon item pour ne rien gâcher. Si par contre, vous devez absolument passer par un endroit qui est fortement irradié, et que votre équipement n'est pas suffisamment solide pour vous protéger, c'est là que le Radioprotectant entre en jeu. Vous en prenez un et puis c'est parti, vous êtes plus ou moins tranquille pendant 500 secondes. C'est pas un remet de miracle, mais pour les premières maps en dessous de Red Forest, ça fait largement le job. Maintenant qu'on sait globalement survivre, il faut savoir quoi faire quand les gens en face n'ont pas réussi à rester en vie. Il faut savoir looter les stalkers qu'on élimine. Pour commencer, si vous trouvez une arme qui vous intéresse, n'hésitez pas à la prendre. Tant que cette durabilité n'est pas en dessous de 15%, c'est globalement bon. Et puis pour les armures, c'est aussi pareil. Vous pouvez d'ailleurs check les stats full réparées de ces dernières en maintenant contrôle, donc si c'est mieux que ce que vous avez déjà sur vous, n'hésitez pas à récupérer tout ça. Pour le reste, vous pouvez y aller, que ce soit les munitions, les items random, la bouffe, les soins, il faut tout récupérer parce que tout a son utilité au final. Par contre, pour ce qui est des flingues et des armures que vous ne comptez pas utiliser, il y a une autre procédure. Pour les armes à feu, c'est plutôt simple. Ce qu'on veut, c'est récupérer tous les éléments ayant 60% de durabilité ou plus. En dessous de ça, on ne peut pas réparer, donc ça ne nous intéresse pas. Pour ça, il suffit de faire un clic droit, retirer une pièce et sélectionner l'élément qui nous intéresse. Ça ira directement dans l'inventaire. Si par contre, c'est le canon qui a plus de 60% de durabilité, il va falloir démonter. Pour ça, il ne faut pas oublier d'acheter un multitool auparavant, ça se trouve chez les mécanos, dans Cordon, il y en a un juste au nord des rails dans la ferme, et ensuite, c'est qu'une question de maintenir alt en cliquant sur démonter. Attention par contre, cette fonction peut faire disparaître certains composants de l'arme. Donc avant de faire tout ça, pensez à récupérer ce qui vous intéresse. Pour ce qui est des armures, on va systématiquement démonter celles qui ne nous intéressent pas. Sauf qu'il y a deux choses qu'on va vouloir regarder pour les éléments que ça nous donne. Déjà, si une des pièces d'armure est à 50% ou plus de sa durabilité, ça veut dire qu'on pourra la réparer, donc vous prenez. Puis ensuite, si vous laissez votre souris sur une pièce, vous pouvez voir si elle est utile pour du craft ou non. Même si sa durabilité est nulle, c'est pas grave, on prend quand même. Vous avez bien looté, vous avez des morceaux d'armes, des flingues, des armures, mais tout est un peu pété. C'est pour ça qu'on va attaquer le plus important pour avancer dans Gamma, la réparation. Pour commencer, les armes à feu. En faisant un clic droit, détail sur le flingue en question qui vous intéresse, vous pouvez voir quel kit de réparation vous est demandé. Certains peuvent s'acheter de base au mécano, comme celui pour les armes de poing, mais d'autres se craftent et se lootent. Pour ce qui est du craft, on va regarder ça plus tard. Profitez-en au passage pour voir quelles sont les pièces qui composent votre arme, et réunissez celles que vous avez en rab. Vu qu'elles sont normalement à plus de 60% de durabilité, on va pouvoir les réparer, et pour ça, rien de complexe. Suffit d'aller une fois de plus dans les détails pour voir qu'est-ce qui vous est demandé, acheter ou looter l'item en question, l'utiliser, et puis voilà. Ensuite, vous pouvez retirer les pièces cassées de votre arme avec la fonction retirer des pièces, glisser les posées, celles que vous avez réparées qui sont comme neuves, et puis voilà. La seule chose que vous pouvez pas faire comme ça, c'est changer le canon, ce dernier demandant quoi qu'il arrive, le kit de réparation lié à l'arme. Une fois que vous l'avez, il y a deux options. Soit vous n'avez pas le canon pièces de rechange, et à ce moment-là, vous allez devoir faire un clic droit, maintenir pièces, et sélectionner le canon. En échange d'une utilisation du kit, ça vous donnera un canon réparé à 100%. Vous pouvez d'ailleurs utiliser cette fonctionnalité pour toutes les pièces que vous n'aviez pas de votre côté. Par contre, si vous avez un canon entièrement réparé, vous pouvez demander au mécano d'utiliser son étau, ce qui devrait vous coûter 1000 roubles environ. Puis dans cette interface, vous pouvez échanger manuellement la pièce, sans dépenser de charge du kit de réparation. Faut juste qu'il soit présent dans votre inventaire. Une fois que c'est fait, une fois que toutes les pièces sont réparées, vous avez juste à utiliser les différents items d'entretien pour réparer la condition générale de l'arme. Ça peut se faire avec le kit contre une utilisation, et avec plein d'autres items que le mécano peut vous vendre, et qui se lootent aussi pas mal. Pour réparer les armures et les casques, c'est un peu différent par contre. Premièrement, le kit de réparation lié à ces items sont obligatoires, donc il faut soit l'acheter, soit le looter, soit le crafter. Ensuite, on n'a aucune fonction de retrait de pièces comme pour les armes, donc il faut obligatoirement passer par l'interface de réparation d'un étau. Ensuite, il y a un élément très important à garder en tête. La condition générale des armures et des casques, ainsi que la durabilité des pièces qui les composent, sont liées. Ça veut dire que si tu changes une pièce qui a 1% de durabilité pour une pièce à 100%, la condition générale de l'armure va augmenter. Et si tu augmentes la condition générale de l'armure en utilisant des items d'entretien, la durabilité des pièces qui la composent va monter. Ça fait que l'objectif pour réparer une armure entièrement pétée, c'est de changer suffisamment d'éléments pour passer la condition générale à 50%. Donc comme pour les armes à feu, réparez vos pièces de rechange au maximum, faites l'échange dans l'interface de l'étau, et puis si vous passez au-dessus de 50%, vous pouvez utiliser le kit de réparation ainsi que tous les items d'entretien pour finir de réparer l'ensemble. Maintenant la question, c'est comment qu'on les craft tous ces kits de réparation ? Bah tout simplement avec le groupe d'items le plus important du jeu, les boîtes à outils. Pour les obtenir, il suffit de terminer des missions. Ça vous donnera dans certains cas des localisations de cachette, visibles sur la map avec ces deux types d'icônes, les vertes étant les plus rares et donc les plus à même de vous donner ce que vous recherchez. Ensuite, c'est qu'une question d'aller sur place et de voir ce que le jeu vous offre. Ces outils sont indispensables pour le craft, mais aussi extrêmement pratiques, parce qu'ils permettent d'accéder à la même interface que l'étau d'un mécano, mais n'importe où et n'importe quand. Ensuite, pour ce qui est du craft en tant que tel, il suffit d'explorer ce que le jeu vous propose. Par exemple, avec les basic tools, on peut crafter le kit de réparation historique pour les fusils à pompe. Pour ça, on a juste à regarder ce qui nous est demandé, looter ou acheter le nécessaire, et puis voilà. Attention par contre, le nombre demandé n'indique pas forcément combien d'items il faut, mais principalement le nombre d'utilisation d'un item donné. Pour le kit de réparation historique, la paille de fer n'a aucune utilisation multiple, donc il va falloir que j'en obtienne 4. Mais par contre, le kit de nettoyage Aurora peut s'utiliser 5 fois, ça veut dire que le craft ne me coûtera que 4 utilisations d'un seul kit, mais en laissant une ensuite. Ça fait qu'en looter ou en acheter un seul, c'est largement suffisant, pas besoin de se ruiner. Avec tout ça, vous êtes bien partis pour survivre, et j'espère que je vous ai apporté des réponses sur les différents éléments uniques à gamma. Mais j'ai pas fini, il y a encore 2-3 conseils importants que j'ai à vous donner, puisque je n'avais pas d'autres endroits pour les placer dans le texte. Premièrement, pensez à lire. Ça parait basique comme conseil, mais j'ai l'impression que pas mal de gens oublient. Faut penser à lire la description des items pour savoir exactement ce qu'ils font, il faut penser à lire les missions qu'on vous donne pour pas avoir de mauvaises surprises et savoir où aller, et puis surtout, pensez à lire l'onglet guide dans votre PDA. La majorité des questions que vous pouvez avoir trouveront une réponse là-dedans. Ensuite, pour évoluer correctement dans la zone, apprendre à connaître les factions qui ne sont pas vos alliés, c'est pas mal important. Par exemple, en tant que l'honneur, vous devez vous méfier des bandits, des militaires, des mercenaires, des Renegades, de Monolithes, de Syn et des Unisg. Quand vous regardez intensément un Stalker, ça vous affiche le patch de sa faction en bas à gauche. Donc apprenez à identifier ça ainsi que les armures, ça vous évitera de mauvaises surprises. Et puis, mon dernier conseil là-dedans, c'est de ne pas utiliser le voyage rapide. Premièrement, ça vous empêche de monter vos skills que vous pouvez voir en appuyant sur K, et ensuite, c'est aussi réduire vos opportunités de loot. Oui, c'est plus rapide de se téléporter pour aller de cordon à Rostock. Mais en faisant ça, vous ratez potentiellement un groupe de bandits que vous auriez pu looter. Ou alors des mutants que vous auriez pu dépecer. Donc rendez-vous service, utilisez vos jambes pour parcourir la zone. Comme on a pu le voir au début de la vidéo, quand vous commencez dans Stalker Gamma, vous avez pas grand chose avec vous. Généralement, une seule arme qui n'a pas une portée de ouf, quelques soins mais pas suffisement d'une pour en affeter beaucoup plus, et c'est pareil pour les munitions. Pour terminer, vous avez quasiment aucune protection contre les balles, les mutants, les radiations, sans oublier que votre capacité à progresser, à évoluer dans la zone dépend aussi de votre skill mécanique. Si c'est votre tout premier Stalker, je pense que vous allez souvent vous faire défoncer par des mutants bien basiques, comme les chiens ou les sangliers. Mais bon, là-dessus, je peux rien vous apprendre, vous allez devoir gérer vous-même. Par contre, ce que je peux vous proposer, c'est un chemin, une vague direction pour que vous ne soyez pas complètement perdus. Et cet objectif que j'aimerais bien vous fixer en début de partie, ça serait l'obtention d'un fusil à pompe tout neuf, genre le MP-133, le Carabinir ou le TOS-194. Personnellement, c'est mon focus à chaque nouvelle partie. Pourquoi ? Parce que les fusils à pompe sont extrêmement polyvalents grâce à leur variété de munitions. Le Buckshot se veut très efficace contre les mutants, et le sera d'autant plus à moyenne portée par rapport au TOS ou au fusil à canon scier. Les slugs classiques seront largement capables de one-shot headshot les stalkers que vous pourrez croiser entre cordon et Rostock, et peut même éclater les mercenaires que l'on a tendance à croiser dans Wild Territory. Et puis les slugs arbor-percing, c'est la même chose en beaucoup mieux. Rajoutez à ça un emport de munitions correct et vous avez l'arme ultime du début de partie. La grande question maintenant, c'est comment on obtient tout ça ? Comme vous vous en doutez sûrement, ça ne va pas être aussi simple que d'aller en acheter un et puis voilà. Le focus de GABA, c'est le crafting et la réparation. Donc on va devoir passer par ces cases quoi qu'il arrive. Pour tenter de trouver l'arme de nos rêves, on pourrait très bien foncer vers le camp de bandits le plus proche, espérer qu'ils ont ce qu'il faut et puis voilà. Mais non en fait, ça serait pas le plus malin. Quoi qu'on fasse, l'argent ça reste le nerf de la guerre. On en a besoin pour acheter des munitions, pour acheter certains outils, pour acheter de quoi se soigner, et puis quitte à éliminer des bandits, autant être payé à le faire. Donc on va prendre des missions. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir ce que Wolf et Siderovich proposent. Focalisez-vous sur les missions se passant dans Cordon et Garbage, c'est pas vraiment nécessaire d'aller plus loin au départ. D'ailleurs vous pouvez en profiter pour prendre la mission principale du jeu auprès de Seed tant que vous y êtes, c'est pas notre objectif pour le moment, mais au moins ce sera fait. Les jobs que vous allez choper avec tout ça, ce sera au départ de la chasse aux mutants, et peut-être du sauvetage de stalker. Rien de bien compliqué, surtout que pour certaines de ces missions, des PNJ seront là pour vous aider. Faire tout ça devrait vous donner pas mal de thunes, pas mal de viande de mutant tant que vous pensez à dépecer, important pour avoir à manger, un peu de loot venant des bandits que vous avez peut-être tués, et puis la localisation de différents staches. A force d'enchaîner les missions, looter les stalkers, accumuler des pièces de rechange pour vos futures armes et armures, vous allez potentiellement vous trouver surchargé. C'est donc important de se trouver une sorte de camp de base pour ranger tout son bordel. Personnellement, début de partie, j'aime bien me baser dans la ferme de Cordon. Y'a deux feux de camps, des caisses pour stocker du stuff, un mécano, un vendeur généraliste, et puis c'est pas loin de Rocky Village pour prendre des missions, juste à côté d'une sortie pour aller dans Garbage, Garbage qui permet d'aller à Rostock, là où vous pouvez aussi prendre des missions même si vous avez encore le stuff de base. L'arène de Rostock d'ailleurs est une bonne option si vous voulez un peu d'argent en rab, ça vous donnera pas de localisation de cachette, mais c'est de l'argent facile, donc ça ne se refuse pas. D'ailleurs si vous avez pas de mission en cours, ou que vous êtes entre deux jobs, c'est extrêmement important d'aller fouiller les stages que vous avez trouvés. Comme on l'a vu plus tôt, vous allez avoir besoin des basic tools pour crafter le kit de réparation du fusil à pompe. Donc même si c'est dans des zones que vous ne connaissez pas, faut pas hésiter à y aller, au pire vous mourrez et revenez à la sauvegarde précédente. Si par contre, malgré tout ça, vous galérez à trouver les basic tools, y'a une autre possibilité. En gros, il faut trouver un Toz-194, fusil à pompe que les bandits peuvent avoir. Ensuite, il faut amener ce flingue à hip dans Rookie Village avec un peu de Buckshot, prendre sa mission, rendre cette même mission, et puis voilà, en récompense vous aurez les basic tools. Ensuite vous n'avez plus qu'à crafter le kit de réparation historique, réparez votre fusil à pompe que vous avez potentiellement looté avant, si c'est pas le cas, continuez de faire des missions, butez des bandits, vous en aurez bien intéressant à un moment, et puis voilà, vous serez prêt à affronter le monde. D'ailleurs, si vous avez de la thune en rab, vous pouvez aussi en profiter pour vous réparer une arme de poing, vu que le kit est vendu par les mécanos de base. Mais voilà, ça fait que normalement avec tout ça, vous avez tous les outils pour vous lancer correctement dans le jeu. En tout cas, vous savez un peu vers quoi vous diriger en plus d'accomplir la quête principale. Bien évidemment, si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires, ou dans le chanfr du Discord Gamma. Et puis sur ce, ça va être la fin de cette vidéo, merci de se regarder, on se retrouve un autre jour pour un autre sujet, je sais juste pas encore quoi, le mot de la fin, café froid. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501